Ouais 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 Ta copine Kadia est de retour, j'espère que tu vas bien Si t'es un peu dans tes feelings, dans tes états d'âme et tout Sache qu'on va passer un bon moment aujourd'hui En plus on se retrouve pour un type de vidéo que vous aimez trop 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 sur ma chaîne J'ai testé enfin le site SHEIN Aujourd'hui on va voir ce que ça vaut Au cas où tu ne connais pas SHEIN, moi franchement j'en entends parler de partout SHEIN c'est un site asiatique qui vend plein de choses à prix bas Franchement ils vendent des vêtements, ils vendent des chaussures, ils vendent des cosmétiques, ils vendent de la déco Par exemple j'ai pris cette housse de coussin Il y a vraiment plein 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 de trucs sur SHEIN Moi je ne te cache pas que ce genre de site j'appréhende grave Parce que je me dis que quand les prix sont trop bas comme ça c'est qu'au niveau de la qualité Non ça ne suit pas, on connait tu vois Mais tout le monde dit ouais t'es une ouf SHEIN C'est trop de la bonne qualité, ils font la même chose que Zara mais en moins cher Je suis une bonne yankly, j'ai dit ok les gars je vais tester J'ai passé une énorme commande En fait je te dis que j'ai passé une énorme commande mais c'est faux j'en ai passé deux J'ai passé une première commande je crois que c'était au début des soldes ou quelque chose comme ça Enfin il y avait eu un événement qui fait qu'au niveau des tailles il n'y avait quasiment plus rien Tous les articles qui me plaisaient vraiment beaucoup, que j'avais vraiment envie de tester Bah ils n'étaient plus en ma taille J'avais pas testé par exemple de robe, j'avais pas pris d'accessoires du tout Et en plus j'avais pris un ensemble mais j'avais pris que le haut et pas le bas au final Je ne sais pas je me suis trompée Du coup j'ai fait une deuxième commande Cette fois-ci j'ai pris pas mal d'accessoires J'ai pris deux robes Moi sachant que je suis un peu quand même exigeante au niveau de la qualité des vêtements Sur ce genre de site il y a plein de trucs que j'évite normalement Ma commande vraiment je devrais être satisfaite Ceci étant dit sache que j'en ai eu pour 285 euros J'ai dépensé presque 300 euros sur ce site J'ai vraiment tout payé moi-même et j'ai bénéficié de codes promo Mais du coup il faut savoir un truc C'est que votre go Kadia, votre copine Kadia, tata Kadia les bons plans Cette go de qualité elle a un bon plan pour vous Etant donné que cette vidéo elle est en partenariat avec Igral Il faut savoir que si tu commandes sur Shein Tu peux avoir du cashback Igral je sais pas si tu connais Si tu connais pas en fait c'est un site, une application et une extension Qui te permet d'avoir du cashback C'est totalement gratuit C'est quoi le cashback ? Tu peux me parler en clair si je t'explique ? Le cashback en fait c'est juste Te rembourser une partie de l'argent que tu as dépensé sur un site Igral ils ont plus de 1700 marchands partenaires Donc il y a vraiment de tout Toutes catégories confondues De la mode, de la beauté Et Shein en fait partie Tu vois par exemple sur Shein Tu vas dépenser de l'argent Passer une commande Et Igral en fait si tu passes bien par leur application Leur extension ou leur site Ils vont te rembourser 5% de ce que tu as dépensé Sans rien faire comme ça Tranquille Et à chaque fois que tu vas faire des achats en ligne En fait en passant par Igral Bah tu vas pouvoir cumuler des gains Et franchement ça marche sur tellement 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 de sites Dont on a l'habitude de commander C'est pour ça que je te conseille vraiment d'utiliser l'extension En fait ça va détecter automatiquement les codes promo Et ça va te mettre du cashback Et les codes promo d'ailleurs ils sont cumulables avec le cashback Donc vraiment ils te remboursent de l'argent hyper facilement Tu récupères vraiment des petites sommes par-ci par-là Et arrivé à 20€ tu peux même te faire un virement bancaire Ou un virement Paypal Donc moi je trouve ça trop trop stylé Tu vas me dire ma copine c'est trop beau pour être vrai Comment c'est possible Détaille-moi un peu tout ça En fait c'est tout 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 simple Igral il touche une commission par les marchands partenaires Et du coup une partie de cette commission il te la reverse Sympa Comme ta copine elle fait toujours bien les choses Et un bon petit plan aujourd'hui pour toi Là je vais te laisser un lien en barre d'infos C'est un lien d'inscription Si tu passes par ce lien pour t'inscrire Au lieu d'avoir 3€ offert comme cadeau de bienvenue Tu vas avoir 10€ offert Sachant que comme je te l'ai dit Au bout de 20€ tu peux te faire un virement C'est pas génial ça ? Pour une fois que je fais un haul en paix Vous allez pas venir me manquer sur Instagram En mode qui a dit Ah t'as vu ton haul là Il était bien Mais je suis partie dépenser 1€ Alors qu'à la base je regardais pour me détendre Enfin bref assez parlé On va enfin passer au haul Je sais pas du tout parfois comment c'est Petite parenthèse au niveau de ma taille De mes mesures et tout Je fais 1m73 Je fais du 36 en bas Ou du S Et en haut je fais aussi du S36 Comme je vous ai dit déjà J'ai pris cette housse pour mon lit Et avec il y avait aussi des tais d'oreiller Donc c'est trop trop bien Et c'est archi douce C'est super beau Et j'ai aussi pris ces housses de coussins Ensuite j'ai pris des coques de téléphone Donc j'ai pris cette première coque Celle-ci je sais qu'elle y est sur AliExpress D'ailleurs sur AliExpress Elle coûte moins cher que sur Shein Mais l'avantage au moins C'est que mes colis Shein Ils sont venus entre 7 et 10 jours C'est une coque extra Mais tu connais les goûts comme moi en fait Voilà elle est toute douche Je la trouve trop 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 jolie Ensuite j'ai pris une autre coque comme ça Celle-ci franchement je suis moins fan C'est une coque si tu veux Avec des petites perles comme ça Mais je trouve qu'au niveau des finitions La colle elle ressort trop Et je sais pas j'ai l'impression Que les perles elles peuvent se décoller à tout moment Je trouve que les perles blanches Elles vont pas être mon telle au final Si j'avais un telle blanc Je pense que ça aurait été parfait Mais bon c'est pas très grave Je suis pas trop fan Je préfère l'autre J'ai pris une paire de lunettes Que vous avez vu en fait sur mon Instagram Je vais vous mettre une photo que j'ai postée Qui vous a trop plu Ça me fait grave plaisir Je les ai payées peut-être 4 euros Mais je sais que sur AliExpress C'est des trucs où vous les avez à 2 euros Petites lunettes fumées marron Elles sont trop mignonnes J'aime trop D'ailleurs les lunettes elles sont venues Avec une petite boîte comme ça Vous avez aussi dû le voir sur la photo J'ai pris ce petit choker en perles Franchement il est trop joli Et ça tu vois c'est le genre de collier Que j'aime trop Quand tu mets des bustiers Et tout je trouve ça fait trop joli J'ai vu ce collier Je l'ai trouvé grave beau Donc en forme d'Afrique Il coûtait 3 fois rien Du coup je l'ai pris En vrai ça par contre Je sais que c'est pas des bijoux Avec lesquels tu prends ta douche et tout Sinon ils vont rouiller Mais voilà ce que j'ai pris Pour finir j'ai pris ce sac vernis Je le trouve archi beau C'est un sac marron Bon déjà le marron Tu connais la couleur Et franchement je le trouve archi canon Tu peux mettre pas mal de trucs dedans Le seul petit hic C'est que je trouve que la hanse Elle est quand même un peu grande J'aurais aimé qu'elle soit Un tout petit peu plus courte Bref je pense que ce qui vous intéresse C'est pas les accessoires Donc on va tout de suite passer aux vêtements Je prends ce que j'ai sous la main Et puis bah voilà Du coup on va commencer avec On va commencer avec ce t-shirt Oversize Donc j'ai pris ce t-shirt Et je suis obligée Avant de vous présenter De vous dire quelque chose Est le t-shirt L'odeur qu'il avait L'odeur que ça a laissé Dans ma chambre Et on est en hiver J'ai laissé la fenêtre Ouvert tellement longtemps Le soir C'était trop Tu sais que c'est pas correct D'envoyer des trucs Avec une telle odeur aux gens Genre vraiment L'odeur elle m'a fait mal à la tête Elle m'a fait mal au ventre Elle me faisait peur en fait C'est pas normal Ce n'est pas normal C'est vraiment dommage Qu'on commence sur une mauvaise note Parce que ce t-shirt C'est un nom genre Donc c'est un t-shirt Oversize Que j'ai pris en taille M Pour qu'il soit bien oversize Avec un imprimé Je vois bien que Au fur et à mesure Des lavages Sans aller à Beaucoup de lavage Ça va pas tenir C'est pas un t-shirt en coton Et du coup Bah moi j'aime pas ça J'ai plein de t-shirts Oversize Regardez Je pense que vous allez Comprendre la diff Ça c'est du coton Ça c'est pas du coton Donc je n'aime pas du tout La matière là Elle est trop fluide Ce haut c'est une qualité Un peu moins chère Après il est joli Il est vraiment comme sur la photo Mais Non genre J'avais grave un doute Sur le fait que ça vienne En cette matière là Et bah voilà Doute avérés Si ça vous dérange pas Prenez Mais moi franchement Je reprendrais pas de t-shirt Oversize Sur chez In Ensuite Alors j'ai pris Un petit crop top blanc Tout simple Voilà il est côtelé Et au niveau des manches En fait il y a un petit trou Pour faire sortir le pouce Déjà premièrement Je pense que j'aurais dû Prendre une taille au dessus Pour être vraiment à l'aise Au niveau du dessous de bras Je trouve que ça tire un peu Donc quand je mets Les pouces dans les manches Et sinon Il est transparent Un peu dommage Parce que quand tu mets un soutien Avec ce genre de haut transparent Bah on va voir tout le motif du soutien Donc c'est pas bénef Quand tu mets rien On va voir On va tout voir Donc je ne sais pas Un peu dommage Parce qu'il est quand même joli Ce haut là Il est trop joli J'aime trop Moi je suis grave une go du noir Attendez pause Pourquoi je parle pas de ce haut là Enfin Ces manches là Donc j'ai pris ce haut Franchement Bah si je l'ai mis pour la vidéo C'est que je trouve qu'il va bien Il est très joli Au niveau de la matière Tu sais c'est un peu un effet pull Il ne gratte pas Il est vraiment confortable J'aime trop le petit détail de la chaîne J'ai juste peur qu'après Voilà Quelques lavages Ça rouille Et bah que ce soit plus portable Tu vois Et ça habille grave le coup Enfin C'est juste beau Après je te cache pas C'est pas très pratique Parce que derrière Je sais pas si c'est le leurre ou pas Mais il a tendance à revenir comme ça devant Là comme ça c'est plus la même dégaine Tu vois On va donc passer au haut C'est un haut côtelé à France Bon de toute façon Je les essaye en vidéo Donc je sais pas pourquoi là Je me fatigue devant toi C'est un haut côtelé à France Manche longue Avec une trop trop belle couleur Si j'ai bien écouté les leçons de Nawel Ça c'est du verso Et franchement la couleur Elle est trop trop jolie Je trouve qu'elle va archi bien au teint Le haut de toute façon Il est très beau Celui-ci je le valide Je l'aime bien Il est arrivé vraiment comme sur la photo Rien à dire Ensuite Donc j'ai pris ce body noir Avec une seule manche Une manche longue Ce qui fait la différence de ce body En fait c'est la petite barre noire Que tu vas avoir devant Le body je l'ai pris en taille 36 Mais je trouve qu'il faut prendre une taille en dessous Si t'as une petite poitrine Du moins parce qu'il taille un peu grand Je trouve que voilà Il va bien Mais une taille en dessous Ça aurait été beaucoup mieux Donc là on est encore sur une matière très élastique Après ça va Je trouve qu'il est bien noir Qu'il est pas transparent La matière elle me dérange Avec tout le monde Sur PLT aussi Vous pouvez voir des hauts et tout Avec cette matière Où les robes archi pas chères Là à 5 ou 6 euros Je ne peux pas C'est des trucs que je ne prends pas J'aurais aimé une qualité un peu différente Après souvent je me dis Mais ma chérie T'as commandé sur SHEIN En fait c'est des prix hyper bas C'est normal que la qualité Ne soit pas forcément Celle dans laquelle tu t'attends Mais sinon ça va franchement Je ne vais pas faire la rabat joie Ah Ensuite on va passer à un jean Que j'ai acheté Alors je t'explique moi Au niveau des bas Sur SHEIN Franchement il y a Vla les bobas Si t'es quelqu'un qui mesure Genre 1m65 par là et tout J'ai kiffé sur plein de jeans Et la plupart des jeans Je savais que ça allait être Complètement sauté Parce que juste les modèles Ils font 1m65 Et que Moi je fais 1m73 quoi Mais 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 ce jean là J'étais sur une mannequin Qui était grave grande Et il me va archi bien Genre il tombe vraiment en bas Au niveau de la qualité C'est du jean Vous savez souvent Vous avez des jeans Visuellement t'as l'impression Que c'est du jean Mais c'est pas du jean Tu vois c'est grave Elastique et tout On dirait un jean Bah ça c'est pas du tout du tout Le cas ça fait vraiment de jean Je trouve qu'il me taille grave bien Je l'ai pris en taille 36 Franchement il est trop 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 joli En plus il est long Je m'attendais même pas A ce qu'il soit bien long Je crois que je l'ai eu à 17 euros C'est grave donné Franchement il est très 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 joli Ensuite Ça c'est un flop Je t'explique C'était un ensemble Qui allait avec une jupe Première commande Je l'ai pris Je pensais que Je sais pas pourquoi Je pensais que c'était vendu ensemble Donc j'ai pris la veste Et lors de ma deuxième commande Je me suis dit Je prends la jupe Mais moi tu me connais J'ai pas mis la jupe Dès le début dans mon panier Du coup après Bah j'ai oublié Donc j'ai que la veste J'ai toujours pas la jupe Après deux commandes Du coup j'ai pris ce blouson Comme il l'appelle J'aime trop la couleur J'aime vraiment trop 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 la couleur C'est un blouson court Avec des élastiques ici Pour resserrer Pour faire un effet fronce Je trouve que c'est un peu le délire Cargo tout ça Et je trouve ça grave Bon bon C'est pas à mettre maintenant En hiver Avec ce froid Au printemps Quand les beaux jours arrivent En tout cas j'aime trop cette couleur Et j'aime trop cette veste Ensuite Il y a plein d'articles dans ma commande C'est en mode On vit normalement Genre on sort au resto On sort dans les ambiances Le vendredi soir Le samedi soir Mais pas du tout Genre j'ai pris des robes Pour aller où s'il te plaît Bref Donc j'ai pris cette robe Alors cette robe Je l'ai prise Parce que Bah elle m'a interpellée Je la trouvais mignonne Je savais pas si sur ma couleur de peau Ça allait faire joli ou pas Au final je trouve que ça passe grave Crème Donc c'est une robe courte Avec des épaulettes Et un joli décolleté D'ailleurs le décolleté Quand tu le vois comme ça T'as l'impression que c'est trop Elle m'a coûté quoi Moins de 10 euros Donc je trouve que c'est grave donné Je trouve qu'elle est bien faite Elle est bien taillée Et voilà le hic pour moi C'est encore et toujours La matière de la robe C'est vraiment une robe Qui fait pas Après vas-y Je l'ai payé 10 balles Qu'est-ce que je te parle De matière qui fait pas Je suis en train de m'embrouiller Moi-même là Si tu veux envoyer la sauce Si tu veux faire la totale Tu vas payer quoi 10 balles de plus Sur PLT par exemple Et tu vas avoir une robe Qui à vue d'oeil Déjà fait moins cheap Tu vois c'est plus ça Que je veux dire Donc ça va Franchement pour 10 balles On va pas se perdre Après je pense qu'en fait Sur SHEIN Il y a plein de robes Avec des textures Visuellement différentes J'aurais dû tester Mais moi je vous ai dit J'ai toujours pas trouvé Des trucs qui me plaisaient Et si ça me plaisait Bah y'avait pas ma taille De toute façon là On est pas près de ressortir Donc ça va rester là Gentiment Ensuite Moi je t'ai dit J'ai cru qu'on était en mode sortie J'ai pris ce haut blanc Tu sais Les hauts un peu façon corset Avec des petites manches bouffantes Et tout Je trouve ça archi beau D'ailleurs le haut Que je portais sur la photo Avec les lunettes Mon petit carré Mon petit collier Du coup j'ai pris ce haut là J'ai déjà des hauts de ce type Et franchement Je vois bien que celui là Je l'ai payé extrêmement moins cher Je te le dis ça Pourquoi ? Parce qu'en fait Dans le haut Y'a absolument aucun maintien Et puis je trouve qu'au niveau des finitions Y'a tellement tellement de fils Qui pendent Tu sais Je fais que de les couper J'ai l'impression Que ça ne s'arrête jamais Au niveau de la matière Il est hyper hyper fin Il est transparent Au niveau de la voitrine Là tu vois Ça a été doublé Donc ça va Donc ça n'est pas transparent Transparent Tu vois Ça c'est un peu dommage Mais le haut il est beau Donc je le garde bien évidemment Ensuite J'ai pris ce body Et franchement Je suis trop 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 contente De ce body Au niveau de la qualité Au niveau de la couleur Au niveau de la taille Et tout Y'a vraiment rien à dire Un body qui est hyper hyper Franchement Là c'est vraiment payé Un prix bas Pour une très très bonne qualité Franchement ce body là Je pense que je vais le racheter Dans d'autres couleurs Parce que la qualité Elle est trop trop bien Pour rien du tout En fait Au niveau du prix Comme je t'ai dit Que j'ai testé tout J'ai pris une brassière de sport Pas pour faire du sport Bien évidemment Mais j'ai pris une brassière de sport Blanche comme ça Et je l'ai pris en taille Et je l'ai pris Hyper 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 oversize Sur la photo J'avais l'impression Qu'au niveau de la matière Ça pouvait passer Tu vois Je me suis dit Peut-être que Ça va pas être une matière Trop fine et tout Au final Je suis entre deux Genre c'est fin Ça se voit Que c'est pas les sweats Qu'on a l'habitude de porter Mais ça va Je trouve juste Qu'au niveau du prix Pour 2-3 euros de plus J'aurais pu avoir la même chose Mais de meilleure qualité Donc souvent C'est pas forcément Des bons plans pour tout Sur Shein Mais voilà J'aime trop en tout cas Parce qu'il y a une énorme capuche Et ça c'est trop trop bien Parce que c'est pas vraiment du sweat C'est un faux sweat C'est un sweat moins cher Ça je l'ai mis du coup Avec la brassière Et à l'intérieur Il gratte pas du tout C'est assez doux Donc ça c'est cool En parlant de vêtements doux Je me suis pris deux pyjamas Donc le premier Dans la première commande Donc là t'as le haut Et t'as le petit short Et franchement Le pyjama il est trop beau Il est trop à l'aise Trop confortable La matière elle est toute douce Franchement je m'attendais pas A ce que ce soit aussi doux C'est que j'en ai racheté un autre Un peu différent Mais toujours dans le même délire Un tout doux et tout Je te le montre Il est où le haut ? Un bas en short comme ça Tout en moumoute Avec le haut Des barbeurs Tout en moumoute aussi Et franchement flop En fait ça Ça me fume C'est à dire que tu commandes un truc Tu kiffes Tu dis bah je vais le prendre Dans une autre couleur Histoire d'eux Et quand tu prends la deuxième version Tu te dis mais pourquoi en fait Je t'explique Ce que j'aime pas en fait C'est qu'il a pas de forme le short Il y a pas devant Il y a pas derrière Ça c'est pas normal C'est pas normal Devant et derrière C'est pas la même chose en fait Je t'explique Ça même si c'est un vêtement de maison Genre je vais pas sortir dehors avec J'aime bien me sentir bien J'aime bien me trouver jolie Tu trouves ton corps même joli Dans des vêtements tu vois Même si t'as à la maison Mais ça là Ça te fait douter de tes capacités Je suis pas fan du short Mais c'est archi archi doux C'est archi agréable sur la peau Le haut aussi Il y a pas devant Il y a pas derrière Et ben Je trouve qu'il remonte pas mal Si t'es un peu trop dans le move Dans ton ménage Dans les ambiances Dans le chanter Dans le 1 Voilà Ça peut remonter Donc faut faire gaffe Franchement celui là Je suis pas fan Après c'est un pyjama C'est pour la maison Donc je me dis qu'on va passer A un blazer en simili cuir Je voulais absolument prendre Un blazer en simili cuir J'en ai un marron Je voulais pas en prendre un noir Chercher plus du gris Ou quelque chose comme ça Mais celui là Il est trop beau Il était en plusieurs coloris Et c'est cette couleur là Qui m'a vraiment vraiment fait kiffer En fait je pense que c'est grâce Au détail des coutures noires Parce que je sais que je vais pouvoir Me porter avec du noir Hyper hyper facilement Et franchement pour du simili cuir Qui m'a coûté Je pense un tout Si peu plus de 20 euros Ça devait être quoi 20 euros et des centimes Je le trouve archi archi beau Il m'a l'air grave de qualité Tu sais c'est pas un simili cuir Qui va se s'effriter ou quoi J'ai l'impression Ça a l'air d'être un simili cuir Qui tient bien Et vu qu'il est déjà Archi oversize Heureusement que j'ai pas pris Une taille au dessus J'ai un peu hésité Mais non j'ai bien fait Franchement cette pièce Elle est hyper jolie En parlant de simili cuir J'ai pris Écoutez Ok J'ai pris Ce pantalon En simili cuir Marron Chocolat Assez froid Franchement J'aime trop 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 Les pantalons en simili cuir Vous même vous savez déjà J'en ai plein Et j'en voulais vraiment Un marron froid Et je me suis dit Mais ça a l'air d'être Les mêmes que sur PLT Donc j'ai pris Comment te dire déjà Le bruit magas En fait ça c'est du simili cuir Qui colle J'aime trop la couleur Mais c'est vraiment Le seul truc que j'aime Au niveau des coutures Je sais pas si tu vas le voir Mais il y a des petites irrégularités J'ai l'impression Ça c'est un truc Qui peut vite se craquer Au niveau de la taille Il me taille bien Ça va Au niveau de la longueur Bah franchement Je m'attendais à ce qu'il traîne un peu Comme mes pantalons PLT Sachant que je les prends Même pas en catégorie tall Tu vois Et là c'est pas le cas Bah il va pas traîner en fait Donc c'est nul Et en plus J'aime pas trop le fait finalement Que ça moule pas au niveau Tu sais des mollets et tout C'est un peu large Donc j'aime pas trop ça Mais sinon en soit Ça va il est joli Mais le bruit Moi je peux pas Le fait qu'il soit collant Je peux pas Genre il se colle au portiment Comment vous expliquer Donc voilà Je pense que je vais le rendre Pour toutes ces raisons Moi je vous ai dit Mon esprit de fêtard Là il a pas quitté mon corps Donc j'ai pris ce haut Qui est trop 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 mignon C'est un haut bimatière Des manches C'est des manches un peu tulle Au niveau du buste même C'est du simili cuir Avec des tâches un peu tie and dye Sur du marron Beige Et je trouve ça trop trop beau Je trouve que ça me va Archi bien au teint Bah oui C'est un haut grave habillé Voilà pour sortir Manger au resto Indice Tu peux avoir l'impression Qu'il y a des armatures et tout Mais il y en a pas du tout Et il y a aucun maintien Pour la poitrine C'est vraiment un haut Voilà Toujours dans la même ambiance J'ai pris un haut Mais c'est un flop Heureusement C'était pas une première impression Parce que la tête que j'avais J'ai dit Mais ça c'était fou C'est pas du tout ce que j'ai pris Je vais vous mettre la photo Je vais le mettre à côté Peut-être que vous avez trouvé Que c'est à peu près la même chose En soi oui C'est quasiment la même chose Mais je pense que le modèle Sur la photo Ne porte pas ce haut là Déjà Il est pas beau Au niveau de la poitrine Il n'y a tellement aucun maintien Et il est tellement décolleté Et tout Que bah En fait ça retombe Genre je peux rien faire avec Je ramasse quelque chose Je me penche Ou je lève trop les bras Ou je baisse trop les bras C'est mort On voit tout Donc ça c'est non Genre vraiment non 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 La mannequin sur la photo Elle elle avait des Des bretelles transparentes En fait Et il y a de quoi mettre Des bretelles transparentes Il y en avait pas Ce haut là par contre Il fait vraiment chic Je sais pas Je vais le retour à l'envoyeur En fait On a ce haut Ah ce haut là Je le kiffe Pour le coup je le kiffe C'est un haut noir C'est un haut noir Coquelet encore Et en fait Le petit détail Et ce qui fait le haut C'est l'ouverture Au dessus de la poitrine Franchement je trouve ça archi beau Ça change un peu Au niveau de la taille Je pense que lui aussi J'aurais dû le prendre peut-être En 38 Parce qu'au niveau des manches C'est un peu court Et au niveau du dessous de bras Ouais je suis un peu Tu vois Les hauts comme ça Que j'ai kiffé Je pense vraiment en racheter Parce que ça coûte 3 fois rien Et c'est des beaux petits hauts Qui changent Tu vois Bref il reste pas grand chose J'ai pris ce pantalon là En velours Et il est trop trop beau Franchement quand je l'ai vu J'ai kiffé Il y avait plein d'autres couleurs Je m'étais dit S'il vient Et que je Enfin il me va bien Je le rachète sur Il y a certains en marron Il est grave sauté Il est grave sauté Je suis deg Mais j'ai même pas envie de le rendre Moi je me voyais déjà Dans des petits outfits avec Il fait un beau petit beau bara Et tout Non c'est trop dommage Franchement les filles Qui sont un peu plus petites Ce pantalon là Je vous le recommande C'est un pantalon Franchement je suis trop 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 deg Qui soit pas un peu plus long Ensuite j'ai pris un autre haut Ce bustier là Franchement c'est aussi Une archi bonne pièce A l'inverse de l'autre bustier A l'intérieur Il y a des armatures Tu vois Je peux pas le Comme l'autre C'est archi archi joli Et ça je vous le recommande fort Moi il me semble que Je voulais le prendre en rouge Mais il n'y avait plus ma taille Du coup je l'ai pris en noir Et franchement J'ai un autre bustier PLT Bon c'est pas exactement La même coupe Mais celui là Il est plus joli Que mon bustier noir PLT S'il vous plaît Donc comme quoi Souvent sur Chine Effectivement Tu peux être agréablement surpris Et on va enfin terminer Avec une robe Une autre robe Bah l'autre robe Que j'ai prise au juste Je suis un peu perdue là Je ne comprends plus Ce que je dois faire Ah oui J'ai pris cette robe noire Du coup Je la trouvais grave jolie Sur le mannequin Après bon je vais pas vous refaire Le speech de la qualité Je me suis dit A tous les coups C'est une qualité en fait Si tu accessoirises bien Et que tout le reste De ta tenue Que ton make-up Ta poifure et tout Envoie Tu vois ça peut faire Moins de chic C'est un croisé au niveau Du décolleté Qui fait archi bien Et le petit hic C'est juste qu'au niveau Du décolleté En fait de l'ouverture Je trouve que ça bâille trop Après je me dis Que c'est bien pour les filles Qui ont plus de poitrine Mais sinon c'est une robe Qui est jolie Voilà c'est terminé Je t'ai présenté Tout ce que j'ai pris Je vais enfin pouvoir Te donner mon avis Définitif sur ce site Parce que j'ai pu bien tester Pour les gens qui kiffent Être sur les sites Fouiller Chercher des trucs Franchement je pense que Shein c'est trop bien Pour vous Parce qu'il y a vraiment Plein 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 de choses En fait il faut vraiment Choisir ce que t'achètes Sur Shein Et franchement tu peux faire Des bêtes de trouvaille Par exemple le blazer Le jean et tout Je suis trop contente Je trouve que c'est grave De la bonne qualité Et que j'ai vraiment fait Des affaires Dans le sens où J'ai payé pas cher Moi j'aime les jogging Qui sont épais De bonne qualité et tout Je les prendrais pas Sur Shein Je préfère mettre plus Et avoir une meilleure qualité Mais après les petits tops Comme ça que je vais porter Voilà vite fait Par exemple l'été Les petits débardeurs Les trucs comme ça C'est sûr que je vais aller Les choper sur Shein Pour 3-4 ans C'est un site sur lequel Je vais pouvoir recommander De temps en temps Toi n'hésite pas à me dire En commentaire Ce que t'as pensé De ma commande Quel est l'article Que t'as préféré Si tu commandes souvent Sur Shein ou pas Et oublie pas d'ailleurs Si quand tu fais ton shopping En passant par Egral Tu peux avoir du cashback Et aussi oublie pas Qu'il y a mon lien d'inscription En barre d'infos Que si tu t'inscris par mon lien T'as 10 euros offerts Au lieu de 3 euros Donc c'est vraiment Vraiment trop cool Voilà j'ai assez parlé Je parle trop même Donc je vais vous laisser Je vous fais plein 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 De bisous Prenez soin de vous Mouah